C'est parti pour les califs. Tu as 10 minutes et il va y avoir du trafic. Essaie de ne pas te faire piéger. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue en direct du Slovakia Ring. En Slovaquie, c'est très simple. Poursuivre l'avant-dernière manche de ce championnat du monde de WTCC qui est loin d'avoir livré son verdict. Avec, dans ces deux dernières manches, beaucoup de choses à attribuer, notamment au classement pilote avec 7 petits points qui séparent Maxou, actuel leader du championnat, et Thiago Montero, le pilote Honda. Vient ensuite Yves-Muller, troisième, avec 125 points. Ces trois hommes peuvent toujours être champions du monde. Pour cela, il va falloir se décider ce week-end au Slovakia Ring ou la semaine prochaine lors du très relevé Grand Prix de Macao dans les rues de la petite ville chinoise. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à la séance qualificative. C'est parti, un circuit qui va être très vite occupé. Il va falloir faire un tour et il va falloir se faire de la place. On est parti pour le premier tour rapide du pilote belge. Ici, derrière, Tom Coronel, le néerlandais qui aura vécu une saison difficile. Et il va falloir se faire un petit chemin. Vous voyez, devant les Lada qui souffrent énormément sur ce tracé de moteur. Et attention, on va tenter de passer Tom Coronel. Les pilotes se touchent et le tête à queue. Et qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'il y ait tête à queue en pleine séance qualificative ? Ça commence très fort, en tout cas. Allez, on va se remettre dans le bon sens de la marche pour le pilote belge. Mais ce tour-ci sera invalidé, malheureusement. La voiture n'a rien, tu peux continuer. Go, go, go ! Ouais, on confirme au pilote belge que la voiture n'a rien. Mais pourtant, c'était compliqué. Mais pour l'instant, pas de chrono. Alors, le verdict pour l'instant. Donc, le tour n'est pas validé. Toujours pas de chrono pour le leader du championnat. Attention, et à 8 secondes de la fin de cette séance, il va falloir le faire, ce tour rapide. Ce qui est maintenant entamé. Vous voyez que devant, il y a 3 voitures qui vont peut-être gêner la progression du pilote belge. Eux aussi, ils sont en tout rapide. On reconnaît facilement l'une des Citroën-usines. Et ça doit être les deux Chevrolet de René Munic et de son comparse. A moins que Tom Chilton ne soit pas loin. Je ne vois pas bien d'ici. En tout cas, c'est un premier secteur dans le vert. Et Rosémaria Lopez qui va laisser à l'intérieur filer son petit camarade. Et c'est bien sûr René Munic et son équipier. Voilà, René Munic qui est maintenant effacé. Alors, c'est difficile de faire un tour rapide avec des voitures un peu plus lentes. Qui ne s'écartent pas forcément. Mais on sait que, eh bien ici, il y a une nette domination de la part des pilotes Citroën. On constate également que le Gabriele Tarquini, le pilote italien actuellement 4e au championnat. Avec 113 points, n'est que 15e. On va attendre la fin de cette séance avant de tirer les conclusions. Deuxième secteur dans le mauve. On est bon pour le leader du championnat. Alors, il faudrait éventuellement un abandon de la part de Thiago Montero et d'Yvan Muller. Ou, eh bien, très peu de points pour les deux hommes. Pour que, cette fois-ci, le titre revienne au pilote d'Elge avant la fin de la saison. Pour sa première saison, ce serait un exploit d'aller devenir champion du monde. Allez, il s'extrait d'une des dernières chicanes les plus difficiles. Le circuit du Slovakia Ring, on n'en a pas encore parlé. Mais c'est un circuit très technique. Malgré sa grande largeur, il n'y a qu'une ou deux trajectoires possibles. Et il est parfois délicat de se placer pour porter une attaque. Tant les opportunités et les possibilités de trajectoire offrent des opportunités de dépassement. Allez, on est dans le dernier droit ici. La longue courbe et on relance la dernière fois. Et on va découvrir le verdict de cette avant-dernière séance qualificative de la saison. Et voilà, le transpondeur, c'est bon. Yes, c'est la pôle. Montero est troisième. On est très bien pour demain. Très bien. Et en effet, la pôle position pour le pilote belge qui a eu du mal à l'obtenir. Mais ça semble fait devant les Honda de Norbert Micheliz et Thiago Montero. Quatrième, Yvan Muller. Important pour que le championnat garde de l'intérêt et que l'Alsacien remonte. Vous découvrez la suite de la grille de départ. C'est finalement la neuvième place pour Robhoff. Meilleur pilote l'ADA. Et Rosemaria Lopez de nouveau en dehors du top 10. Gianni Morbidelli, quatorzième. Et surtout, Gabriele Tarquini, seizième. Un souci de turbo sur le moteur de la Honda. Et vous découvrez la grille de départ de cette onzième manche du championnat. Et c'est parti. Le pilote en pôle qui a calé. Allez, il arrive à s'extraire. Il bloque derrière lui. Attention, Thiago Montero. Et c'est Norbert Micheliz qui a pris la tête de course devant Yvan Muller, je crois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au départ pour que le pôle man reste scotché sur la grille ? On a vu que ça a mis du temps à se mettre en grille. En tout cas, c'est parti. Avec les premiers enchaînements passés sans trop d'encobres. En tout cas, Mehdi Benani et Thiago Montero sont restés coincés derrière le pôle man qui avait donc calé. Et c'est Yvan Muller qui fait la bonne affaire au championnat. Pour l'instant, en prenant la deuxième place. Malheureusement, ton embrayage a surchauffé à la fin du tour de formation. Tu ne devrais plus avoir de soucis. Contrôle-toi. Essaie de remonter. La course est encore longue. Mais un souci d'embrayage. On a vu en effet qu'il est très vite venu se placer sur la première ligne. Et ça a mis du temps à se placer derrière avec les derniers pilotes. Donc peut-être un souci. Allez, on est en caméra marque avec le leader du championnat. Alors que devant, c'est l'explication entre Jenny Morbidelli et Gabriel Etarkuni. Les deux hommes se connaissent bien. Ils peuvent s'expliquer dans leur langue s'il y a mésentente. Mais ça a été du portière contre portière entre la Honda Civic et la Chevrolet Cruze. Et ça passe déjà pour la voiture numéro 9 qui vient de reprendre déjà une position. Alors devant, il y a Dezan Borkovic qui est là. On a aperçu Top Coronel, Ma également. Et puis la Chinoise qui a fait un très bon début d'épreuve pour l'instant. Alors qu'au championnat, il n'est même pas dans le top 10. Allez, ça se passe bien. Et maintenant, c'est Tarkuni qui se laisse dépasser. Et le premier tour qui se passe bien. Attention à l'attaque de Thiago Montero sur son équipier. On a vu au premier plan également Coronel qui a tenté de plonger pour reprendre la place de son compatriote chez Royal Motorsport. Tom Chilton, en tout cas, ça ne bouge pas. Et Dezan Borkovic qui ne devrait pas faire long feu face à la Citroën. En tout cas, en tête, c'est bien Norbert Michelis qui a pris l'avantage devant un Ivan Muller très chaud. Et troisième, ça doit être, je crois, Makingwa. Et le dépassement à l'intérieur, c'est fait maintenant pour Maxou qui reprend la place de Duzad Borkovic. On conclut le premier tour sous le commandement de Norbert Michelis. Deuxième, Ivan Muller. Troisième, ma quatrième, Tom Chilton. Et cinquième, Tom Coronel. Les Chevrolet du Royal Motorsport sont vraiment bien dans le top 5 pour l'instant. Et Robhoff a perdu une place depuis le départ. Il est tombé à la dixième place avec sa petite Lada. Et oui, il y a le circuit qui va faire souffrir les Lada, évidemment. Et ça commence à se détacher devant. On voit deux voitures partir au loin. Celles d'Ivan Muller et celles de Norbert Michelis. Les Honda qui ont manqué le coche avec ce départ complètement loupé. On a tous été surpris de la difficulté de s'extraire de la grille pour certaines voitures. Et attention, ici, ça glisse. Les pneus ne sont peut-être pas déjà à bonne température après ce premier tour. En tout cas, les Citroën sont parmi les plus rapides actuellement en piste. On voit l'écart d'Ivan Muller sur le leader qui commence à fondre de quelques dixièmes. Et si Ivan Muller parvient à rentrer les 25 points de la victoire, il peut parfaitement se relancer au championnat. Et Norbert Michelis, donc, solide leader avec sa Honda du team Zengo. Le pilote qui n'a pas à rougir de ses comparses de chez Honda. Honda, le petit team indépendant et son pilote hongrois ont fait le travail cette saison. Il est cinquième avec 95 points d'Orbert Michelis. Donc, vous voyez derrière, Ivan Muller qui se présente dans les rétroviseurs du hongrois. Mais pas de quoi porter une attaque pour le pilote alsacien. Et troisième, Mac, qui n'a pas été à pareil fait depuis le début de saison. Alors que derrière, c'est serré avec Tom Shilton qui, je crois, se fait déjà attaquer par Matsou qui est deux roues dans l'herbe. Tu devrais rapidement être en mesure d'aller chercher Shilton. Ne lâche rien. Et on motive le leader du championnat à aller chercher Tom Shilton, en effet. Alors, on sait que Tom Shilton, ce n'est pas le plus facile à dépasser. Allez, depuis la voiture maintenant de Tom Coronel qui voit son équipier se faire attaquer à l'intérieur. Est-ce que ça peut passer ? Attention, parce que là, on est côte à côte et Shilton parvient à garder l'avantage. Le moteur de la Chevrolet qui respire bien face au bloc français. De retour en caméra embarquée alors que l'on conclut le deuxième tour de course. Il va falloir trouver l'ouverture si on veut avoir une chance de garder la tête du championnat. Vous voyez que c'est très délicat au niveau des freinages avec les gommes. Une piste difficile à gommer. Un tarmac très lisse. Les pilotes s'en sont pleins depuis le début du week-end. Et dans certaines courbes rapides, c'est tendu. Allez, on passe sur le toit de la Célysée numéro 9. Est-ce que Tom Shilton va résister encore à l'attaque à l'intérieur au freinage ? On voit que Shilton est plus lent que toi. On ne sait rien faire. Tu dois attendre et essayer de le doubler. Matt laissera passer. Je crois que tu seras derrière lui. Et on est côte à côte. Là, il y a roux contre roux avec Tom Shilton. Et attention, parce que c'est le virage où il y a eu tête à queue pour le pilote belge hier en qualification. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et Tom Coronel qui est prêt à bondir derrière. Le Néerlandais qui se rapproche. Les Chevrolets sont vraiment bien dans cette course. Alors que devant, vous voyez qu'il y a un petit écart entre Yvan Muller et Ma pour la deuxième et troisième place. Et regardez l'attaque de tous les instants. Chaque point est important en cette fin de saison. On peut déjà vous donner rendez-vous la semaine prochaine à Macao dans les rues de Macao. Ça va être un enfer pour les pilotes. Il va falloir réussir à frôler les murs sans les toucher. Un exercice de style très impressionnant. Et pour l'instant, Tom Shilton parvient en attendant à garder sa quatrième place. Mais pour combien de temps ? Et alors là, l'écart entre Muller et Ma commence à devenir un peu plus important. Est-ce qu'il n'y aurait pas une stratégie chez Citroën où on aiderait peut-être Maxou à revenir sur Shilton en demandant à Ma de lever le pied ? Ce n'est pas impossible. Parce que pour l'instant, chez Citroën, il y a deux voitures sur le podium. Le contact de nouveau avec le pilote britannique qui garde l'avantage. Vous le voyez sur la carte en bas à gauche, il y a vraiment une scission dans le peloton de ce WTCC. On a demandé à Ma de retenir Shilton pour t'aider à le doubler. Et voilà, on vous en parlait à l'instant. Chez Citroën, ils ont la même idée que nous. C'est rassurant. On espère qu'ils ont une meilleure vision de la course parce que sinon, on est en proie à quelques soucis. Et vous voyez donc que Shilton parvient à rester coincé en sandwich entre les deux voitures françaises. Et on ne voit pas comment Maxou pourrait passer. Même si là, il se rapproche peut-être une attaque portée à l'intérieur, ici à droite, au freinage, à la sortie de la butte. Ça ne bouge pas. Et Coronel est revenu. La jonction est faite par le pilote néerlandais. Ça peut faire la différence en fin de course. Attention. Coronel qui joue son va-tout. Il est septième au général. Et il est quatre points derrière Mehdi Benani. Donc peut-être que là, il y a quelque chose à jouer pour Tom Coronel. Regardez Statuco au niveau des écarts. Ça ne bouge pas. Attention à ne pas s'énerver et aller faire la faute. Deux roues dans l'herbe. Il touche Tom Shilton et le tête à queue. Attention. Est-ce que Coronel peut passer ? Non. Ah là là, chez Citroën, on a de nouveau fait une manœuvre limite. Et on revoit la manœuvre du pilote belge. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Ok, sois prudent. Le moteur commence à chauffer. Et Coronel n'attend que de te dépasser. Ça ne s'est pas passé comme prévu ce freinage. Peut-être un peu d'impatience du pilote belge. Pas de dégâts, vous l'avez entendu. Mais il s'en sort bien. Pour le même prix, c'était un tête à queue. Et au revoir les points. Alors, à moins de deux minutes du terme de cette manche Slovaque, la onzième des douze manches de ce championnat du monde. Va-t-on avoir un dépassement du pilote belge sur Tom Shilton ? Attention, parce que là, c'est un dépassement à deux places s'il parvient à se hisser devant le pilote chevrolet. Parce qu'on sait que Ma, troisième, va laisser passer son chef de file pour le classement pilote de ce championnat du monde. Allez, on va rentrer dans le dernier tour de course maintenant. Il va rester une boucle au pilote belge pour trouver la solution. Et tenter d'aller chercher peut-être le podium grâce à l'aide de son coéquipier chinois. Est-ce qu'ici, ça peut le faire, non toujours, l'écart à la même distance ? Et on notera la quinzième place de José María López. Absolument catastrophique. Alors que le pilote argentin était neuvième au général à égalité avec Gianni Morbidelli. Et la bonne forme des chevrolet-cruz devrait confirmer que Morbidelli termine dans les points. Et donc, devant l'argentin. La nouvelle attaque sur Tom Shilton. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne ? Oui, à l'intérieur. Ça semble passer. Oh ! Croisement de trajectoire. Shilton reprend l'avantage à l'intérieur. Attention, ils sont côte à côte. Est-ce que ça va passer ? Le prochain virage est à gauche. C'est à l'avantage de la Citroën. Et oui, c'est fait. Oh, pas sûr. Ça y est, il protège l'intérieur. Et il y aura fallu trois tours pour trouver cette ouverture. Mais c'est maintenant fait quatrième place pour le leader du championnat. Tandis que devant, Norbert Michelis est bien rattrapé par Yvan Muller. Moins d'une demi-seconde entre les deux hommes. Il va falloir agir vite du côté de l'Alsacien si on veut remporter cette course. Même si ça semble difficile, on pense que ce sera pour Norbert Michelis cette victoire. Une nouvelle victoire pour le type Zengo. Ok, bien joué. Ma va te laisser passer maintenant. Eh oui. Ma qui va laisser passer. Voilà son équipier à l'intérieur. Oui, ce n'était pas non plus la grande porte ouverte. On n'était plus sur le portail. Et on se concentre maintenant sur l'arrivée de cette manche. sur le Slovakian qui va voir la victoire d'ici quelques secondes du pilote hongrois. Même si là, on a cru que Muller allait passer. C'était une mesure d'intimidation. Allez, le dernier gauche pour la Civic du team Zengo. Et c'est la victoire maintenant pour Norbert Michelis qui remporte cette onzième manche du championnat devant Yvan Muller. Troisième place pour Maxou qui aura réussi à doubler Tom Shilton et son équipier Ma. Belle stratégie d'équipe chez Citroën. Il va falloir faire les comptes après cette manche pour savoir où on en est. Ok, bien joué. Beau résultat. On n'est pas champions. Ce sera pour Macao, on espère. Bien joué. Bien joué. Eh, vous avez entendu chez Citroën. On reste calme. Il va tout falloir jouer la semaine prochaine dans les rues de Macao. On espère que vous serez avec nous parce que ça va être du sport. Ça va être disputé. Le podium de cette manche slovaque avec donc la victoire de Norbert Michelis. Le classement général, 162 points pour Maxou, 143 pour Yvan Muller. Vous savez que le vainqueur rapporte à la maison 25 points. Et donc rendez-vous très vite à Macao pour savoir qui sera champion. N'oublions pas Thiago Montero qui est à 140 points. et qui, pour 3 petits points, peut également encore jouer le championnat. 3 pilotes pour un titre. Ça risque d'être compliqué. Alors qu'au classement constructeur, Honda vient de passer en tête avec 444 points. Là aussi, Citroën n'en a que 399, serait-on tenté de dire. Et Chevrolet 239. Quant à Lada, ce ne sont que 29 petits points ramenés par les 3 pilotes de la marque. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette 11e manche sur le Slovakia. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dénouement de ce championnat du monde de super-tourisme dans les rues de Macao. Merci de votre fidélité et de votre attention. A bientôt. Au revoir.